Qu'est-ce que vous avez pris la peine de rédiger ce document ? Ce que je voulais faire passer au conseil municipal, c'est que vous en avez senti l'urgence et que vous avez dû constater, si ce n'est des abus, au moins des dérives, et je partage là-dessus vos préoccupations. Et s'il y a un aspect qui doit appartenir au conseil municipal et aux élus de la ville, c'est bien l'apparence de la ville qu'il dirige, et en ça c'est très bien. Moi j'ai une interrogation, alors c'est peut-être un propos de néophyte, je ne sais pas, peut-être que M. Gruvel va pouvoir me répondre, parce que la préoccupation que j'ai, elle est sur ce que je ne trouve pas dans ce document, c'est le patrimoine archéologique. Comment dire ? Dans cette ville, on ne peut pas soulever un caillou sans qu'il y ait soit un cadavre de moine millénaire, soit une amphore gallo-romaine, bref. Et je me dis qu'il va falloir se poser la question dans cette ville d'Aix-en-Provence qui est si riche en termes patrimoniales et archéologiques, qui va quand même se poser la question à nous de voir comment est-ce qu'on peut mettre tout ce patrimoine, cette archéologie, en évidence, en valeur, pour en faire peut-être un attrait touristique, historique, diversifié. Je pense que la ville d'Arles a fait des efforts dans ce sens, et je pense qu'on a un patrimoine dans cette ville à Aix-en-Provence qui est au moins aussi important que celui de la ville d'Arles. Il ne faudrait pas que... Et c'est pour ça que je ne trouve pas ça là-dedans, c'est-à-dire que si on découvre qu'il y a un cirque romain sous une place, est-ce qu'on le recouvre de terre ou comment ça se passe le dispositif ? Voilà, moi c'est ça que je voulais dire. Et la dernière réflexion, c'était que... Vous avez parlé, M. Vincent, du prix du mètre carré. Moi, je voulais juste donner un exemple. C'est que j'ai un copain qui est infirmier libéral, donc qui a pas mal de ressources, qui a voulu acheter un appartement dans le complexe Rambo, qui est en train de se construire là, où il y a l'ancienne clinique. 9000 euros du mètre carré. 9000 euros du mètre carré. Moi, je me dis, c'est de la folie. Qui peut habiter là ? Et donc j'ai cherché un petit peu, je me suis renseigné, mais je pense qu'on en reparlera. Et je vois qu'il y a des investisseurs, des gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent, qui achètent, et qui laissent ces immeubles, ces appartements, ces maisons inoccupées. Et je vois que, parallèlement à ça, je vais pas employer le mot d'exode, mais il y a quand même des gens qui fuient sur l'extérieur de la ville. Venelle, etc. Et je constate des horreurs quand je vais sur le bord de l'autoroute en arrivant à Venelle. C'est moche. Vous avez vu, je sais pas, il y a des verrues qui se sont installées à l'entrée de Venelle, je trouve ça très moche. Donc je me dis qu'effectivement, cette charte est la bienvenue. Donc je pense qu'il y a un moment, il faudra se poser la question du bien construire, du mieux construire. Et effectivement, cette charte, elle est très très bien. D'autant que vous y faites une place au logement social, et que vous allez peut-être devenir une ville de gauche. Pas de gauche, mais bon, de gens très bien, pluralistes. Merci. Non, c'est vrai que cette charte n'aurait pas eu besoin d'exister s'il n'y avait pas eu des abus. Et ces abus, en fait, c'est la surdensification de la loi qui les a amenés. Parce qu'on s'est retrouvé obligé de construire sur des zones qui étaient déjà construites. Et à partir de là, il y a eu des défauts dans les nouvelles constructions qui n'y avaient pas précédemment. Donc on a pris le tour par les cornes, et cette charte a été faite. Jean-Christophe. Oui, monsieur Dimeo. Effectivement, il y a eu une vie... C'est Pierre Spano qui est... C'était qui ? Ah, pardon, pardon, monsieur Spano. Alors, effectivement, il y a eu une vie avant la vôtre. En ce qui concerne l'archéologie, pourquoi l'archéologie n'est pas présente dans ce document ? Tout simplement parce que l'archéologie, et notamment l'archéologie préventive, est gérée par une loi. Et cette loi prévoit que, à la demande d'ailleurs des services de l'Etat, chaque fois qu'une construction est faite dans un quartier qui est un quartier où il y a de grandes chances pour qu'il y ait des vestiges, eh bien, un diagnostic est fait, et selon le contenu de ce diagnostic, il y a des fouilles ou pas. Mais je vous précise que tout ça est géré dans le détail par une loi, et que l'initiative n'est pas du tout prise à l'initiative de la mairie, mais prise à l'initiative de l'Etat. En ce qui concerne les vestiges, quand bien même là aussi il y aurait des vestiges, et des vestiges très intéressants, on a connu ça évidemment avec le théâtre antique de la Sède, là aussi la décision est une décision qui est prise par les services de l'Etat, et exclusivement les services de l'Etat. Et on est, ce n'est pas une caractéristique très particulière, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la région dans laquelle nous sommes, on a un directeur régional de l'archéologie qui considère plutôt que la meilleure conservation pour des vestiges qui sont découverts, c'est de les recouvrir. On en est très désolé, on a une volonté affirmée avec Madame le maire pour essayer d'amener l'Etat à des considérations différentes, mais pour l'instant c'est effectivement difficile. En tout état de cause, lorsqu'un permis de construire est délivré, et l'Etat en est informé, et c'est lui qui fait les préconisations. Donc en principe, les fouilles archéologiques sont faites quand il faut les faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...